J'ai rencontré Lucien Clergue à la résidence de France à Beverly Hills une dizaine d'années et on est resté en contact. Éventuellement, j'ai développé un programme pour la photo et Lucien Clergue est un des, si je ne me trompe pas, un des deux photographes que je représente. J'ai eu le privilège extraordinaire à l'âge de 18 ans de rencontrer Pablo Picasso qui était venu assister à une corrida aux arènes d'Arles. Et à partir de là, a commencé une amitié qui a interrompu que la mort de Picasso 20 ans plus tard. Et je l'ai suivi en Provence, parce qu'il venait aux corrida d'Arles et de Nîmes, mais aussi à Fréjus, en Camargue, chez lui, à Cannes, à Mougins. Donc, je ne sais pas, j'ai dû faire deux ou trois mille photos de lui. Et moi, je n'étais pas journaliste, donc je ne cherchais pas des photos sensationnelles. Et maintenant, on s'aperçoit que ce sont des photos très intimes, qui sont peut-être les plus émouvantes parce qu'elles sont vraies. Et ce n'était pas pour faire de la sensation. La Californie, c'est l'Olymp de la photographie, puisque c'est en Californie, d'abord à Los Angeles, que le fameux Edward Weston a commencé son travail, qu'il a rendu plus tard célèbre. Mais il était ici à Glendale et il est parti d'ici pour le Mexique avec Tina Modotti. Donc, pour nous, c'est une référence extraordinaire. Mais évidemment, il faut englober toute la Californie, en particulier à Carmel, le petit parc de Point Lobos, où là, les plus grands photographes, Phimogen Cunningham, Weston, Ansel Adams et d'autres photographes de l'Est, d'ailleurs, qui sont venus travailler là, ont fait énormément de choses. Et moi-même, j'ai fait un livre qui s'appelle « Footprint of the God », « Les empreintes des dieux », sur le travail de l'érosion qui montre la vie, la mort et tout un tas de choses tout à fait spectaculaires. Et en particulier, le sexe a une importance extraordinaire, ce qui est incroyable de voir dans les rochers la sexualité féminine et masculine. Voilà, donc, pour moi, c'est une terre ici privilégiée parce que j'y ai rencontré de grands photographes et j'ai fait des cours au World Center College of Design à Pasadena. Donc, j'ai fait une exposition rétrospective à Riverside. Et donc, c'est un pays que je connais bien. et j'ai des œuvres au LACMA qui ont été soit achetées, soit données par des collectionneurs, soit données par moi-même.